L'attitude 91 L'attitude 91 1, 2, 3, Forme et Fiesta, 1, 2, 3, Forme Fiesta et Forme Fiesta et Forme Alors, il y a un site internet, vous pouvez aller le voir, vous faites 1, 2, 3, Fiesta, Forme Et vous tombez tout de suite dessus Alors, salut Marina Bonjour Bonjour Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu Oui Depuis l'émission, ça fait à peu près une demi-heure qu'elle a commencé Et alors, l'association, comment ça se passe chez vous ? Ça se passe bien ? C'est la Forme ? Oui, c'est Fiesta et Forme Donc c'est la fête et la forme Donc voilà, on a essayé d'annier les deux Alors, avant tout, on va passer à la présentation de l'association Oui Et puis, mais avant de passer à la présentation, juste une petite question Comment s'est passé le stage pendant les vacances à Lys ? Alors, on a commencé, on a fait un stage la semaine dernière, mercredi dernier Qui s'est très bien passé, où il y avait à la fois de la Zumba, du Kuduro, donc une danse qui vient d'Afrique, d'Angola à la base Et puis de ce qu'on appelle CAF, c'est pas du tout la CAF casalexophoniale, c'est cuisse abdo-fessier Alors, Marina, présente-nous un petit peu l'association Alors, l'association existe depuis 2010, décembre 2010 Ah, ça fait un petit moment déjà pour l'association Voilà, ça fait un petit moment Elle a été créée à l'initiative d'Ingrid, qui est présente ici Qui avait découvert la Zumba, qui est une discipline qui, à la base, vient de Colombie Donc, qui lui a beaucoup parlé à elle, et puis elle a voulu la faire partager Alors, Ingrid, tu as découvert ça il y a 4-5 ans, ça ? En effet, oui, je l'ai découvert il y a 5 ans, justement Il y a 5 ans, ouais Bon, c'est pas la bactérie que j'ai emmenée D'accord Mais t'enviens devant le micro, s'il te plaît C'est plutôt une pilule contre, justement, le sédentarisme Ça, c'est bien, ça, une pilule contre le sédentarisme Bah, justement, c'était ça, en fait C'était une activité, à la base, qui a été créée pour inciter les gens Qui s'étaient un petit peu décrochés au niveau sportif De se remettre aux activités sportives Donc, la danse, l'effet délier la danse au fitness Fait que les gens trouvaient moins pénibles Aller dans des cours de fitness et compter, et puis souffrir Alors qu'avec la danse, ça passe tout seul, en fait La pilule passe mieux, en fait La pilule passe mieux, exactement Et donc, à la base, c'était ça Moi, je l'ai testé moi-même Et malheureusement, en France, ça n'existait pas Donc, on m'a poussé, en fait, à développer l'activité ici Dans le département Et voilà, c'est comme ça que je commençais J'ai démarré justement pour pouvoir faire partagé déjà C'est devenu une passion T'es racine déjà T'es racine, quand même Donc, lui, il habite en ce moment, c'est aux États-Unis Où l'activité a pris vraiment une grande ampleur Mais c'est lui qui a inventé les concepts, en fait C'était un prof de fitness en Colombie Et l'histoire, c'est qu'il avait un jour oublié sa musique Donc, il a couru vite dans sa voiture Pour prendre les seuls CD, voire, cassettes à l'époque Qu'il avait Mais c'était une cassette de salsa Donc, il a fait des cours de fitness Mais avec des salsas Ce qui fait qu'à la fin, tout le monde était content Et puis, il a vu que ça a plu Donc, du coup, il a eu cette idée-là De faire les cours avec la musique Qu'on entend toujours dans la voiture, dans les bus C'est très convivial, la Zumba, quand même, je trouve Non ? Oui Je vois tout le temps, les gens sont toujours contents Oui Ça râle pas Il y a une question C'est le temps tout seul ou ça peut se danser à deux ? C'est individuel C'est individuel, c'est ça qui est bien Mais après, on peut faire des activités On peut faire des activités à deux derrière J'imagine fort bien Ça, ça, je sais Non, 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 c'est décoré Non, on a l'impression C'est peut-être parce qu'il finalement Ça, c'est une bonne... Alors, c'est quoi ? Il y a de la salsa, du melengue, de la gout Zumbia, du reggaeton Tout ça, c'est... Dans les concepts, c'est 60% de la musique latino Et après, 30% une petite dose de musique internationale Est-ce qu'on peut faire de la Zumba avec Claude François, par exemple ? Oui Oui, on peut ajouter... C'est une question ! C'est une question ! Ah ah ! Quand tu fais ça, toi, tu... En fait, plus la Zumba a évolué au niveau mondial Ça fait qu'on est un petit peu dans les pays, divers pays Après, en fait, dans la méthode Zumba Ce qu'on propose, c'est... Bon, ça reste quand même un grand pourcentage de musique latino Parce que c'est la base Après, en fonction des pays, chaque professeur, chaque culture a ses rythmes qui leur ressemblent propres C'est-à-dire que les Cubains, ils n'ont pas la même Zumba que les Colombiens, par exemple ? Ah oui ! Pas tout à l'heure, mais même en France, pas tout... En fait, la Zumba, on ne sait pas comment les cours D, par exemple, les Mills ou d'autres cours Où c'est des chorégraphies type où vous allez, où vous allez trouver les mêmes chorées Pas forcément avec la Zumba Il y a ça, on a des chorégraphies des Zumba, des basses Qu'on peut trouver avec la même choré avec plusieurs profs Mais on a aussi, les profs peuvent apporter aussi leur propre chorégraphie Et donc ce qui fait la touche personnelle du prof, en fait Ah, d'accord ! C'est comme un maître du Kung-Fu, en fait Il a son truc à lui Peut-être qu'il y a aussi par région, parce que c'est pareil pour la salsa Voilà, la salsa colombienne, la salsa cubaine Et ce n'est pas les mêmes pas de danse En fait, c'est... Alors, la Zumba, il faut comprendre, on n'apprend pas à danser les gens Ça veut dire qu'on prend les pas de base de toutes les danses En général, il y a quatre, trois, quatre pas de base Et on mélange avec des pas de fitness Donc on reste toujours sur... C'est pour ça que c'est facile à suivre Et l'idée, c'est qu'il y a un cours, c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde C'est que tout le monde puisse les suivre Donc après, c'est au niveau de... Comment je dis ? Chaque prof, c'est les musiques qui sont plus chères Donc ils vont avoir un style plus salsa Plus axé sur le reggaeton Plus axé sur les merengueux Ou des musiques africaines Alors, Zumba, ça veut dire quoi, Zumba ? C'est bouger vite, tout ça C'est un mot qui rassemble au moins deux, trois trucs en même temps En gros, ça ne va rien dire Il n'y a pas une traduction littérale de la Zumba, réellement Mais dans l'esprit des gens, c'était les Zumba, comme les Zumbis des abeilles, en fait Comme l'effet de bouger rapidement Zumba, les abeilles Les Zumbis des abeilles Voilà, c'était un truc que... Non ! Non ! J'ai un slogan pour vous, vous pourriez très bien dire que c'est la fête des formes Oui, tout à fait C'est style Merci Mario disait, Mario disait, est-ce qu'on peut danser la Zumba avec Claude François ? Mais là, il faut éviter de danser à 200 000 volts Non, mais pour enchérir à ce que disait Ingrid, c'est ça aussi qui plaît beaucoup dans la Zumba C'est qu'il n'y a pas le côté cours de danse où on doit vraiment apprendre des chorégraphies, faire très attention La salsa, c'est quelque chose, c'est assez difficile à danser Alors que là, il y a... En fait, on commence par cinq cours de Zumba, le prof est devant, fait la chorégraphie Et les... ça dépend le nombre d'élèves, entre 30 et 100, 200 élèves qui sont devant suivent et font les mêmes pas Et donc, c'est ça qui plaît vraiment, c'est que c'est très accessible Il n'y a pas de... nous, on a fait cette année parce qu'il y a des gens qui nous demandaient un cours spécial débutant Mais finalement, rapidement, les débutants, ils retrouvent le même niveau que les autres Parce que les pas, ce sont des pas de base qui reviennent régulièrement, qui sont faciles à suivre Et du coup, voilà, c'est vraiment... Vous avez combien d'adhérents ? Euh... c'est pas très représentatif parce qu'on est présents dans six villes différentes Non mais dans l'association à peu près, vous êtes combien dans l'association ? Oui, à le bureau ? Oui, d'adhérents ? Ah ouais, il y en a beaucoup Il y en a plus de 500 500 ? Ah quand même, hein ! J'aurais trois questions En même temps, ça dure un cours La deuxième, c'est où vous voulez donner ces cours-là ? Parce que ça me paraît, si vous voulez les promouvoir Il faudrait peut-être me dire, on sait que... Il faut qu'ils prennent une autre parce que normalement... Ah, c'est bon ça ! Non, c'est bon ! Et la troisième ? Et puis, troisièmement, comment on fait pour s'inscrire, combien ça coûte ? Et moi, je vais vous poser la quatrième Donc déjà, répondez par la première Alors, la première ? Alors, la première, ça dure une heure, un cours de zumba traditionnel Là, t'es mort, hein ! Au bout d'une heure, t'es mort ! C'est très cardiaque ! Oui, oui, oui Très cardio l'histoire, c'est très cardio On fait de temps en temps des cours exceptionnels Notamment pendant des vacances qui durent plus longtemps Deux heures, trois heures... Avec quoi ? Réanimation ! Est-ce que vous pouvez nous inviter pour faire un cours d'initiation un jour ? L'attitude 91, mon équipe et toute l'équipe, il faudra un peu les amener pour... Avec plaisir ! Avec plaisir ! Là, je ne sais pas si c'est que nous, les occasions... Non ! Non, non, non ! Notamment, on participe tous les ans au Téléthon Donc, comme on est présente... Je vais répondre à vos questions après sur les villes où on est présente Et les manières de s'inscrire Comme on est présente sur plusieurs villes, on fait des actions pour le Téléthon Et notamment, on va faire une action qu'on partage avec d'autres associations Donc, il y a une association de footballeurs, il y a les pompiers, il y a les basketeurs Et donc, ce sera des événements vous-là ! Justement, on va en venir parce que... Attends, 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 il ne faut pas sauter les étapes dans l'interview Parce que justement, moi, j'aimerais bien qu'on en parle après du volet citoyen Parce que la Zumba, vous, votre association est vraiment... J'ai fait des... Quand j'ai travaillé l'interview, j'ai vu tout ce que vous faites Où vous participez, tous vos trucs Et c'est incroyable, c'est plus que la danse C'est juste ma quatrième question, c'est... Les profs, comment ça se passe ? Il faut être licencié, il faut une licence, un diplôme pour être prof de Zumba Ou il faut juste bouger des hanches Non, 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 il y a... C'est réglementé par la Fédération Française de la Danse Donc, vous êtes répertise là ? Alors, on n'a pas de fédération, on n'est pas affilié à une fédération Non, mais vous faites partie de la FSD ? Non, on n'a pas... De la Fédération des Sports et des Danse ? Non, on n'est pas affilié à cette fédération Par contre, on dépend des règles des sports de danse et de fitness, effectivement Donc, il y a les... Là, vous rentrez dans ce cadre-là ? Oui D'accord, d'accord Récemment, parce que comme la Zumba existe depuis... En fait, on n'est pas, si c'est pas connu Donc, c'est vrai que quand on a créé l'association, on n'aurait aucune... Alors, vous pouvez nous renseigner par rapport à nos statuts Et donc, après, ça s'est fait trois ans après Oui, vous avez un statut Donc... Vous aurez une statue pour raconter, effectivement, elle fonctionne bien Mais il faut quand même, il faut quand même... Là, je vois, il faut quand même, pour faire prof du Zumba, il faut quand même un diplôme qui soit approuvé par le ministère du Sport Oui, 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 d'accord Un diplôme en éducation sportive Et puis après, la licence Zumba De toute façon, il faut faire... D'accord, sinon, voilà Sinon, il y a des brevets aussi, tu peux passer aussi à... Tu peux passer à des brevets aussi On peut passer à des petits brevets, des brevets pour devenir prof de Zumba Et justement, voilà, maintenant, on va passer à un petit peu... Tu n'as pas répondu sur les... Bah oui, excuse-moi Alors, sur les villes où on est présente, on est présente... Alors, on n'est pas présente sur Evry Parce que, voilà, ça ne s'est pas fait On n'a pas le terrain à rire À ce moment-là, quand on a démarré l'association, il y a beaucoup démarché, voilà Beaucoup de villes et puis, voilà, c'est comme ça On a été un peu présents vis-à-vis d'autres associations Et puis après, il y a d'autres profs qui ont pris le relais Donc, on est présents sur Lys, sur Courcouronne, Bandoufle, Ville-Abbé, ouais... Et Mency et Neuville-les-Roches, depuis cette année... Ah, c'est un petit peu présents... Voilà, un petit peu présents... Vous avez besoin de quel type de local ? Parce que j'imagine que... Il faut de la place, hein, pour lesquels... T'as vu le studio, ça fait petit... Il faut que ce soit plus ou moins sonorisé, parce que si vous avez quelqu'un... Alors, on a eu quelques soucis de voisinage il y a quelques années... On fait dans des gymnases essentiellement Et puis des salles culturelles, salles de danse, salles des fêtes... Et à Bondoufle, vous faites ça où, à Bondoufle ? Alors, à Bondoufle, le lundi soir, c'est au Couni Park Dans la salle, à côté du Couni, en fait, la salle... Couni Park ? Au Couni Park, voilà C'est un... C'est un parc d'attractions, voilà Et dans le jeudi soir, c'est au gymnase des Trois-Parts Alors, on va parler de la zomba dans la citoyenneté Parce que la zomba, mine de rien, rentre dans le cadre de la citoyenneté En ce moment, c'est un truc de malade Vous collectionnez les différentes interventions Comme déjà, vous dites, vous êtes dans plusieurs villes, déjà, dans l'agglomération Mais vous participez aussi, par rapport au rythme scolaire Vous participez, vous avez participé à Octobre Rose Vous faites des récoltes de fonds Vous faites participer à la fête de la musique Le 14 juillet, vous faites une noëllerie à Corcoran Vous faites le Téléthon Des parcours Je l'ai oublié, je suis sûr que j'oublie Je suis sûr que j'oublie au moins la moitié, déjà Et déjà, c'est pas mal, là, quand même Alors, c'est très actif, quand même Donc, Téléthon, les noëlleries, tout ça, le 14 juillet Tout ça, c'est la citoyenneté Quand vous dites que vous faites ça C'est ceux qui prennent des cours qui vont faire les manifestations Oui, alors, nos profs se proposent de faire des démonstrations Et du coup, c'est ouvert à tous Donc, il y a des adhérents qui viennent pour faire la fête Et puis, on en profite pour faire danser tout le monde Alors, j'ai vu sur le site que les noëlleries Vous êtes habillées en maman ou en papa Noël ? En mère Noël En mère Noël ? C'est magnifique Comment ça se passe ? Peut-être Nathie, tu peux... Nathie, allez, Nathie Elle est de Corcoran, elle connaît bien Alors, les noëlleries, comment ça se passe ? Alors, effectivement, les noëlleries, nous sommes toutes habillées en mère Noël À zéro degré et caille qu'on est là Oui, mais avec nous, on se réchauffe très vite, Mario, ne t'inquiète pas Aussitôt, les premières noëtes parties, on commence à bouger et ça réchauffe On se stresse et c'est parti Et puis, régulièrement, on fait l'ouverture Et puis, un ou deux passages dans l'après-midi Voilà, devant la population de Corcoran Qui vient en général très nombreuse Qu'est-ce qui apporte la Zumba ? Qu'est-ce qui t'apporte la Zumba à toi ? Qu'est-ce que m'apporte la Zumba ? Alors, la Zumba, c'est un bien-être C'est un partage C'est une convivialité C'est une deuxième famille Parce que, personnellement, moi, j'ai pas de famille ici Donc, ma famille, elle est là, autour de cette table, aujourd'hui D'accord Et, c'est du bonheur au quotidien Les gars, moi, je vous conseille à tous, à toi, auditeurs aussi, d'aller faire un tour là-dedans Allez faire de la Zumba Ça donne envie de zoomer Parce que quand on les voit On aimerait beaucoup que les messieurs se joignent à nous Bah, c'est normal Mais le problème, c'est que les mecs qui regardent la télé Mais, s'ils avaient un petit peu Comme c'est un cheptel pris au hasard des représentantes Moi, je pense que ça vaut pas Non, mais de toute façon, ça fait beau, on pourra faire les petits nilutins à Noël Eh, ben voilà Et bienvenue, le 13 décembre à Tourcouronne À partir de 14h, on vous attend Donc, on a les petits nilutins Déjà Ouais, déjà Bon, déjà, c'est 14h C'est quel jour, est-ce qu'il y a des noirs ? C'est le... Ah, les cours de Zumba ? Oui, à peu près tous les jours, en fait Parce que, comme on est présents sur six villes différentes On a six probes différentes Du coup, on a des cours tous les soirs Alors, j'ai vu, vous avez recruté des nouveaux profs Oui On ne les a pas recrutés, en fait Vous les formez ? C'est ça qui est formidable C'est qu'on recrute pas Vous avez parlé d'auberge espagnole ici Notre association, c'est tout à fait ça C'est-à-dire qu'à la base, on s'est rencontrés On ne se connaissait pas On s'est rencontrés grâce à la Zumba C'est une passion commune Et puis, en fait, petit à petit Les gens qui venaient faire des cours au départ Se sont impliqués dans l'association Et puis, certains ont eu envie aussi De faire partager leur passion En donnant des cours de Zumba Donc, c'est le cas de Mathie qui est présente D'autres profs de l'association De Béni, de Lory Voilà, qui ont rejoint notre équipe Et qui, eux, donnent des cours à titre bénévole Et qui, voilà Ce qui apporte, c'est L'idée, c'est de donner leur chance à tout le monde C'est-à-dire que Comme on l'a dit tout à l'heure Pour suivre un cours de Zumba, il n'y a pas besoin de savoir bien lancer Pour donner un cours de Zumba, il n'y a pas besoin Alors, il y a des diplômes quand on donne à titre professionnel Quand c'est payant, mais quand c'est bénévole, non ? Voilà, exactement Et, voilà, moi j'ai été, il y a trois semaines À un cours de Nathie et Béni Qui ont commencé cette année à donner des cours Ils avaient un sourire jusque-là Ils partagent leur passion Et ça prend La mayonnaise, elle prend Et on a juste envie de les suivre Et de danser avec eux Alors, est-ce que le mot Zumba existe ? Ouais, nous, on l'utilise Il y a quelqu'un qui veut dire un mot, là En fait, je partageais ces moments-là Parce que moi, venant du Venezuela C'était très dur d'être là par rapport au climat Loin de la famille Et en fait, quand j'ai rencontré Ingrid Elle m'a fait part de ce qu'elle faisait Donc je l'ai suivi Et avec la Zumba, je sais que je retrouvais un morceau de l'Amérique latine Dans tout le sens, avec la musique Et ces moments, une heure de cours C'est vraiment retrouver ses racines Et les partager au début Avec des personnes qui sont de l'Europe Et je trouve que ça fait 5 ans que je fais Ingrid Ah, quand même ! Et du coup, je vois le mouvement Pas seulement au niveau, ici en France Mais aussi au niveau mondial Et ce qui me donne des frissons C'est qu'au jour d'aujourd'hui Il y a des gens du monde entier Différentes nationalités Différentes cultures Qui sont contaminées Qui sont contaminées Voilà, contaminées Qui se retrouvent dans des cours Avec différents styles de musique Et la joie, le sourire Il y a un moment où on oublie tout Non mais là, c'est rien Franchement, je crois qu'à la fin de l'émission On va tous s'inscrire Un, deux, trois Juste une question pour les guillemets C'est génial C'est génial Pour Ingrid, on ne va pas s'inscrire On va aller dans une salle à côté Et on va faire Ah, si vous voulez Tout de suite De toute façon, ils ont invité Pas d'émission S'il vous plaît, les jeunes De toute façon, ils ont invité l'équipe de La Latitude A aller faire une ordre d'initiation Donc, toi aussi, Guy Oui Ah, non, non, non On va amener Guy Oui, si, si On va me couler Allez, tout le monde va partir C'est acteur du bien, Guy Là, le zumba Tu vas voir Dis-moi, Ingrid Je voulais que tu me parles un petit peu Des masterclass Ah oui, les masterclass Les masterclass, c'est quoi ça ? Des zumba Alors, les masterclass On a commencé avec les masterclass Justement, parce qu'au départ Il n'y avait pas Enfin, la zumba n'existait pas Donc, il n'y avait pas de prof Et donc, c'était la manière D'amener des profs De l'étranger Pour, déjà, regarder Comment ils font les cours Comment ça se passe Et donc Ma petite relation Avec des profs Ils suivent vraiment Des mouvements Dès la zumba Dès le départ Donc, ils ont déjà Dix ou quinze années Des carrières On va dire Et donc, j'ai la chance De les croiser Dans mon chemin Et d'inviter De venir en France A nous montrer Leur savoir-faire Et donc C'est des En fait, c'est des cours C'est un cours Qui dure deux heures Mais C'est deux heures Vraiment Il y a beaucoup C'est intense C'est Très intense J'imagine C'est intense Mais c'est là Mais même Il y a des gens Qui démarrent la zumba Ils ont peur De venir même au cours Parce qu'ils disent On ne devait pas pouvoir Assurer Et en fait Il n'y a pas que ça En fait Ça dégage une énergie Les gens Enfin C'est des profs Qui sont quand même L'expérience Donc Ils sont des personnalités Extraordinaires En tant que personne En tant que professionnel Donc Ils ont une énergie Ils ont un partage Ils ont une capacité De captiver Vraiment Ils captivent Tout le public Que tout le monde Est contaminé D'une bonne énergie Donc Tout le monde Finit Bon Cahot Mais C'est une bonne fatigue Voilà C'est une bonne fatigue On se sonna après Allez Bon Une question Juste la dernière Est-ce qu'il faut Du matériel Est-ce qu'il faut Comment il faut s'habiller Ah oui Comment il faut s'habiller Déjà Tu as déjà dit Il faut le sourire Voilà C'est ça C'est ce qu'il dit aux gens Si c'est le seul habillement Je viens tout de suite Premier matériel On demande aux gens On demande aux gens De venir avec des baskets propres Parce que c'est des gymnases Qu'on nous prête Qu'on veut rendre propre Donc voilà Une bouteille d'eau Bien pleine et bien fraîche Et le sourire Une petite servillette Une petite servillette On ne peut pas parler De la cotisation Alors on n'a pas parlé De comment on s'inscrit Donc on a un site internet Que vous avez cité tout à l'heure 123-fiestaforma.fr Et dessus en fait Il faut cliquer Il y a un site internet Où s'inscrire Comme on a beaucoup d'adhérents On l'a dit tout à l'heure C'était pas évident Surtout les premières années De gérer ce flux Donc on a Tout se fait par internet C'est très simple Très intuitif Et il faut quand même Non on a fait Des frébillateurs Comment on dit ça ? On a des frébillateurs Des frébillateurs ? Ouais Non non Il y en a dans tous les gymnases Non 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 C'est obligatoire Et voilà Une cotisation Qui reste Modeste Donc pour un cours par semaine Ça vous revient À 135 euros en tout À l'année À l'année C'est pas cher Pas la semaine Pour les vieux Les ambulateurs Non c'est pas cher Il y a des infirmières Donc on peut vous retrouver Sur le site internet De 123-forma-fiesta On trouve tout là-dedans Les endroits Les plannings Les dates Quand est-ce qu'on vous retrouve À l'île Ça courant L'avant-d'où Ou à quel endroit D'accord Et nos prochaines manifestations Donc j'en reparle Parce que c'est important pour nous Le Téléthon Qui aura lieu Début décembre La première semaine de décembre En fait un peu toute la semaine On a des manifestations Dans toutes les villes Donc le programme Est en train de finaliser On y sera au Téléthon Vous serez bienvenue Avec grand plaisir Étude 91